Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 6 avril, Cristiano Ronaldo lance son challenge. Le Portugais a invité les joueurs et les supporters à relever son nouveau défi en cette période de confinement. Il va falloir s'accrocher pour le battre. Objectif, réaliser un maximum de reps, une sorte de séance d'abdos, les jambes en l'air en 45 secondes. Du haut de ses 35 ans, CR7 maintient sa forme exceptionnelle, 142 mouvements accomplis dans le temps imparti. On ne relèvera pas la tentative de Blaise Matuidi qui, avec un compteur un peu faussé et beaucoup d'humour, a battu le record de son coéquipier de la Juve. Des nouvelles de Neymar qui lui aussi tente de rester au top physiquement en plein confinement au Brésil dans sa luxueuse villa. L'attaquant du PSG peut compter sur la présence de ses chiens pour garder la forme. Et même face à ses fidèles compagnons, l'attaquant du PSG est toujours aussi à droit devant le but. Autre ambiance pour Adrien Rabiot qui a choisi de rentrer en France, notamment pour fêter ses 25 ans avec quelques proches. Selon la presse italienne, c'est donc dans une maison de la Côte d'Azur que le joueur de la Juve est parti poursuivre son confinement. Quelques infos en bref sous le choc après l'annonce. Ce dimanche, du décès de son médecin Bernard Gonzalez qui s'est donné la mort en liant son geste au Covid-19. Le stade de Reims lui a rendu un hommage très émouvant sur les réseaux sociaux. Les joueurs et anciens joueurs du club en ont fait de même, visiblement très touchés par cette annonce. C'est déjà l'heure de la reprise pour le Bayern Munich qui a rattaqué l'entraînement ce lundi. Les séances se dérouleront dans un premier temps par petits groupes pour respecter les gestes barrières. Mais cette décision a de quoi surprendre. D'autres clubs allemands ont pourtant fait le même choix, à l'image du Borussia Dortmund la semaine dernière. Le rétropédalage de Jan Mbilla qui s'est de nouveau défendu après la polémique engendrée par des propos tenus sur son entraîneur Claude Puel. Le milieu stéphanois regrette un bad buzz et assure qu'il n'a pas voulu critiquer le technicien en affirmant qu'il n'était pas proche de ses joueurs. A des Puel, il y en a plein à assurer le joueur des Verts. La déclaration d'amour de Serge Aurier au PSG partit en 2017 pour rejoindre Tottenham. L'Ivoirien se verrait bien y retourner à la fin de sa carrière comme il l'a expliqué lors d'un entretien accordé à Canal Plus Afrique. Enfin, dans une vidéo publiée ce dimanche, une vingtaine de joueurs et de membres du staff de l'équipe de France de foot ont remercié et encouragé le personnel soignant en première ligne dans l'épidémie de Covid-19. Des chiants, Loris, Pavar, Varane, Mbappé, Griezmann, Pogba, ils ont presque tous joué le jeu. La revue de presse, le journal L'Equipe parle des conséquences de la crise sanitaire sur le prochain mercato estival. Il n'y aura peut-être pas de gros transfert cet été, ce qui laisse penser que Neymar et Mbappé ont de grandes chances de rester au PSG. En Italie, le Coréret dello Sport parle de la fin de saison en Serie A. Plusieurs hypothèses sont sur la table, mais dans le meilleur des cas, on terminera la saison au mois d'août. Un autre scénario plus prudent privilégie une fin de saison en septembre-octobre. En Espagne, le journal Asse évoque l'avenir de Paul Pogba. Le Real Madrid pourrait revenir à la charge cet été. L'international français donnerait sa préférence à un départ dans la capitale espagnole plutôt qu'à la Juve. Ou encore à une prolongation avec Manchester United. Enfin, le quotidien sport consacre sa une à Ivan Rakitic dont le départ cet été est désormais quasi certain. Le Barça aurait des offres de club italien. Mais le Croate donnerait sa préférence à un retour au FC Séville. On se quitte avec les images du challenge lancé par Zlatan Ibrahimović à Paul Pogba. Le Suédois a fait admirer sa technique et l'international français s'est empressé d'en faire de même. A très vite pour un nouveau journal du foot. Pogba, c'est pas mal pour être tellement large comme vous êtes. Je vais vous montrer, peut-être que vous vous êtes impressionnés. Je ne sais pas, c'est pas mal pour un gars. il ne peut pas bouger, il n'y a pas de skill j'aime ça ok, on va voir si on continue check this again Sous-titrage ST' 501